et bien le bonjour à vous nos très chers amis natifs du signe du lion bienvenue à tous pour les natifs du signe les ascendants de ce signe et tous ceux qui souhaiteront venir écouter voilà ce signe tout simplement en fonction peut-être aussi de votre étude de thèmes de votre étude approfondie de votre thème de naissance si votre vénus se situe en lion votre lune mars jupiter etc je vais pas tous les faire mais vous m'avez compris bienvenue à tous dans tous les cas j'espère que vous allez bien que ce mois de juin se déroule bien avec la fête de la musique tous ces changements qui s'opèrent voilà cette pleine lune en sagittaire du 17 voilà donc la veille du jour où je fais cette vidéo j'espère que pour chacun d'entre vous c'est bénéfique et constructif dans ce qui se passe dans l'accueil de ces énergies de et de ces choses à quoi on réalise où est ce que nous en sommes et que nous accueillons avec bienveillance et compassion chacun de nos schémas et dans le but d'avancer de cheminée d'évoluer pour le plus grand bien de tous et de soi évidemment de son voilà de l'aspiration de son être voilà donc on va y aller pour l'oracle pour l'oracle pour le tirage général des signes dans vu lyon pour le mois de juillet avec l'oracle g l'oracle des anges gardiens le geeking le tarot de marseille et voilà et on verra s'il y a d'autres inspirations du moment donc je vais les mélanger je demande s'il vous plaît ce que les messages sont reçus transmis avec amour et bienveillance pour le plus grand bien de tous pour le plus grand nombre de ceux qui font ce tirage général nous accompagnons pour ce tirage général pour le mois de juillet alors j'ai changé mon ma manière de faire le tirage d'habitude je fais l'énergie masculine énergie féminine à main je hop là hop bon d'habitude je tirais à la fin là en fait je d'habitude je fais l'énergie féminine masculine l'énergie qui intervient le résultat la synthèse là on part de où est ce que l'on part d'accord d'où est ce que l'on vient ce que l'on a laissé derrière soi ou en tout cas ce qui s'est passé là actuellement dans on va dire le passé proche ce que l'on a acquis de cela hop là alors là on a eu deux ok ce qui au présent qu'avons-nous pour les signes du l'aide c'est des temps de la main quelle est l'épreuve pour ce mois de juillet 2019 pour les signes du livre s'il vous plaît pour favori la luna l'obstacle l'escargot renversé donc quelle est la ressource aidera à cet obstacle on a l'araignée ok est-ce qu'il y a un deuxième message concernant cet obstacle s'il vous plaît on a celle-ci all right je vais les mettre ensemble quel est le résultat s'il vous plaît pour ce tirage on en a deux autres on a ici la ville et l'indépendance elle est renversée ok et sous le paquet en dos de deck si nous avons l'élévation très chers amis all right alors là tarot de marseille quelle est l'énergie qui accompagne les natifs du lion pour ce mois de juillet s'il vous plaît all right on a eu trois on a le le huit de denier on a le monde et on a le 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 huit et le neuf de denier ok huit et neuf de denier et le monde on arrive à la fin d'un cycle ici on récolte quelque chose ok un message complémentaire avec le lit elles sont tellement immenses ces cartes que quand je les mélange c'est un sacré où vas-tu bien par là toi tu t'échappes le neuf le neuf très chers amis ont pas sur du neuf on va voir le message tout à l'heure que nous dit le jikin est-ce qu'il y a un deuxième message avec le jikin pour le natif du lion s'il vous plaît on a celle-ci qui est sortie on a la 20 ok je vous les remontrerai tout à l'heure ok et un message complémentaire avec l'oracle des anges gardiens s'il vous plaît hey doucement elle s'est éjectée du paquet quoi je vais en perdre mon écouteur hop là alors on a eu la gratitude on en a eu trois ici je vais les mettre de côté ok on verra tout à l'heure gratitude joyaux miracle ouh joli tout ça allez c'est parti alors qu'est-ce que l'on laisse derrière soi ici alors je vais faire comme ça comme ça je vous le remontre ici on a la flûte renversée et on a les travaux donc en fait ce que c'est en train de me dire ici c'est que déjà pour vous concernant le mois de juin ce que j'ai relevé c'était que vous sortiez d'une libération émotionnelle en fait voilà c'était je me libère d'une mémoire émotionnelle du passé il y avait quelque chose de comme ça et là ce que ça me dit c'est vraiment voilà vous sortiez d'un d'un travail intérieur en fait enfin d'un travail d'une oeuvre intérieure qui s'est opérée à l'intérieur de vous qui finalement alors comment je peux le dire il y a eu la rupture d'un schéma ici d'accord quelque chose qui s'est brisé quelque chose qui s'est qui s'est interrompu en lien certainement peut-être avec des personnes de votre famille peut-être à qui ça va parler ou peut-être en termes de relation est-ce que si pour certains d'entre vous vous étiez dans une relation triangulaire ou une relation toxique ou quelque chose qui ne vous correspondait pas parce que vous avancez sur votre chemin et que peut-être que vous étiez dans une voilà avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans la même dynamique que vous ça peut aussi voilà être en lien donc avec cette rupture là et donc peut-être un travail d'introspection en lien avec vos blessures émotionnelles en lien avec les choses à quoi on on chemine sur les choses que l'on a que l'on a pu semer que l'on a pu produire dans nos relations du passé et c'est un peu comme si là vous aviez fait un un bilan qui vous permet une restauration intérieure en fait une intégration aussi d'une d'une énergie de façon plus autonome en fait pour vous et pourtant dans le résultat c'est encore quelque chose qui est un peu compliqué pour vous donc alors ce que ça me dit ici c'est qu'en fait vous restructurez quelque chose qui est en lien avec des blessures et des mémoires du passé je pense que vous êtes dans le pardon vous êtes dans l'acceptation même si c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément facile j'ai la voix qui il y a encore un truc qui est je pense qui est bloqué ou qui a du mal peut-être à sortir à s'exprimer alors je ne sais pas si c'est le fait de communiquer à l'autre ses besoins ses émotions ses ressentis ou dire tout simplement en toute honnêteté en toute intégrité ce sur quoi vous auriez peut-être apprécié être respecté ou entendu dans le but que cette relation puisse être fluide et harmonieuse et parfois on se heurte à un retour qui ne nous renvoie pas forcément l'écoute que l'on aurait espéré et en fait là ce que ça me dit c'est qu'il y a il y a vraiment la rupture d'une attente qui vous qui vous invite ici à lâcher prise en fait à abandonner quelque chose qui était néfaste pour vous parce qu'ici vous voyez on a vraiment quelque chose de vampirisant en fait en termes énergétiques ce que ça me dit il y a un peu l'idée d'un vol et d'une perte pour moi ça m'évoque que vous sortez d'un donc c'est ça qui s'est rompu en fait un schéma en lien avec quelque chose qui n'était pas totalement réglé je pense à l'intérieur de vous en termes émotionnels alors peut-être que vous êtes dans un comportement affectif qui est qui est encore sur de la dépendance de l'attachement qui fait qui fait que quand on a cette faille-là présente qu'est-ce qui se passe on va attirer à nous des personnes qui vont vouloir ça se passe aussi de façon psychologique mais aussi énergétique c'est-à-dire que quand on a une faille dans la vie la vie va nous mettre des situations de façon à ce que on passe au-delà de cette faille-là en fait c'est un peu comme si voilà on vous initie la vie vous initie à vous responsabiliser davantage en assumant pleinement qui vous êtes et en prenant votre position voilà ça veut dire aussi de vous comment je peux dire de vous de prendre une distance saine et juste pour vous voilà c'est aussi ça et ça veut pas forcément dire de prendre de la distance pour pas se responsabiliser à pas se confronter au dialogue c'est c'est juste que parfois on se confronte aussi à tout un travail ou à toute une oeuvre pour que le dialogue se fasse de façon la plus harmonieuse possible mais parfois ça ne marche pas donc en fait le seul le seul moyen en fonction de quel interlocuteur on a en face de soi ça va parler à chacun d'entre vous si il y a une personne qui est en mesure de se remettre en question tant mieux parce que ça permet une relation qui est évolutive et constructive et si c'est une relation où la personne n'est pas prête de vous entendre ou n'est pas prête de vous respecter dans vos besoins à ce moment là voilà voyez à quelle mesure vous vous êtes dans une dépendance et et si c'est ça qui fait que c'est dur de lâcher prise peut-être de rompre cette relation et qui finalement ne vous apportait rien de vraiment bénéfique en fait et c'était là peut-être voilà cette révélation en termes de faille de je dirais de vampirisation énergétique c'est aussi en fait on nous vampirise quand on laisse de l'espace à cela et pour moi là il y a la rupture donc de ça donc je pense qu'en fait vous avez su faire le point de vos blessures émotionnelles de ce sur quoi vous avez besoin de prendre plus de distance de recul et de je dirais de distance quant à certains comportements est-ce que vous êtes en mesure aussi d'avoir c'est une question que je me pose est-ce que vous avez comment je peux dire mis en place des je dirais pas des stratégies mais en tout cas des des intentions plutôt voilà des intentions de belles intentions pour que la relation puisse être saine est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il y a cette question je m'interroge je ne sais pas je vous pose la question vous voyez ce qui vous parle ici dans ce qui est acquis de cette expérience alors ce qui est acquis en tout cas jamais rien n'est acquis c'est pas vraiment le terme c'est on va dire la compréhension de cette situation là ici on a la cigogne en fait qui est renversée et on a la mort le deuil de quelque chose à faire c'est à dire que c'est comme si en principe la cigogne elle évoque une gestation là il y a une naissance en fait il y a un accouchement en fait il y a une libération de quelque chose cette libération vient vous obliger vous obliger à mourir à quelque chose pour naître à quelque chose de nouveau dans nos schémas on est invité à mourir aussi à de l'ancien là ici il y a un deuil un deuil qui est en lien voilà avec cette vampirisation là et cette responsabilité que l'on laisse et que l'on accorde à l'autre de nous vampiriser aussi voilà vous voyez ce qu'il vous parle dans le présent qu'est-ce que l'on a ici on a la main tendue et on a la bonne nouvelle ce que ça me dit ici c'est que vous prenez en main votre votre bonheur votre respect votre espace de vie vitale votre équilibre de vie votre votre besoin légitime voilà et ça vient aussi me dire que vous tendez aussi la main c'est un peu comme si vous faites preuve de compassion pour vous-même mais aussi pour d'autres alors soit c'est quelque chose que vous manifestez que ce soit peut-être dans la famille je pense que pour certains d'entre vous vous rompez peut-être cette cette colère c'est un peu comme si peut-être vous avez intégré de ne plus agir de façon égoïste mais c'est comme si vous aviez ouvert une porte à l'autre c'est un peu comme si en tendant la main à autrui autrui quand je dis autrui ça va représenter votre relation que ce soit sentimentale actuellement selon en quoi vous vivez comment ça va vous parler si c'est s'il y a eu des blocages ou des ruptures ou des des conflits on va dire familiaux ou quelque chose de comme ça il y a ici l'idée de la main tendue la main tendue me vaut que en fait vous c'est un peu comme si vous vous intégriez cette capacité aimante bienveillante pour les autres mais aussi pour vous même l'invitation c'est aussi ça c'est cette harmonie entre les deux parfois on aide énormément les autres et on s'oublie soi donc là est-ce que l'invitation c'est davantage de vous prendre vous par la main d'orienter vos vos choix en fonction de cette renaissance qui a opéré en vous suite à ce défi émotionnel du mois dernier de vous libérer de cette mémoire émotionnelle donc d'un attachement affectif d'une peur et donc de cette mort ici qui se joue pour vous pour ce mois de juillet soit ça peut parler de ça ça peut aussi parler de de s'allier en tendant la main à autrui parce qu'à la fois en étant dans l'empathie pour l'autre nous sommes en capacité d'être empathique pour nous-mêmes et inversement enfin c'est en interaction comme ça perpétuelle je ne sais pas ce qu'il va vous parler peut-être que on a un lien avec le 11 donc ça m'évoque dans le tarot de Marseille la force la capacité d'avoir cette maîtrise cette force tranquille de maîtriser ces instincts ces pulsions de colère qui parfois créent toute cette difficulté dans le relationnel de ne plus savoir écouter et entendre réellement ce qu'il y a au-delà de ce que la personne nous renvoie comme souffrance dans l'instant qui vient parfois réveiller nos blessures et qui parfois c'est pas toujours évident de le gérer émotionnellement énergétiquement psychologiquement voilà ici on a l'invitation à vous soutenir donc je pense que c'est d'être bienveillant pour vous-même quant à vos réactions émotionnelles quant à vos à votre besoin aussi peut-être de vouloir vous positionner vous affirmer vous sécuriser je pense que l'invitation ici c'est d'aller enfin peut-être aussi pour certains d'entre vous de demander de l'aide concernant l'accompagnement émotionnel et des mémoires et des choses comme ça parce que en fait ce qui se passe souvent dans les relations qui peuvent être compliquées aussi c'est quand on ne s'occupe pas suffisamment de nos blessures de l'enfance de toutes ces choses on pense qu'on va les régler dans le relationnel concret avec les autres alors quelque part oui et en même temps c'est à soi en fait d'en prendre soin c'est à soi d'aller faire le nécessaire pour faire la paix avec notre histoire faire la paix avec le passé etc et c'est vrai que parfois faire la paix ça nécessite aussi d'aller discuter avec avec les personnes concernées mais parfois ce n'est pas possible et quand ce n'est pas possible l'invitation c'est de se prendre par la main ici et c'est de faire le nécessaire d'aller s'orienter vers soi d'aller je ne sais pas demander l'aide auprès des personnes qui seront à même de vous écouter à même d'accueillir les choses que vous avez besoin de déposer en fait pour moi c'est aussi ça cette invitation pour le mois de juillet il y a peut-être des choses qui sont difficiles à pardonner d'aller peut-être vers justement les personnes qui seront en mesure de de vous accompagner en fait et de vous tendre réellement la main parce que parfois on s'obstine à aller vers les personnes auprès desquelles on attend on attend ce besoin légitime souvent quand on est enfant par exemple avec nos parents on attend beaucoup de choses ça va par là chacun d'entre vous ou si c'est dans le couple ou voilà vous voyez ce qu'il vous parle mais parfois on se trompe en fait de voilà d'interlocuteur concernant qui va régler nos attentes ou nos manques ou nos blessures en fait c'est nous et et voilà et et je pense que c'est ça l'aide la capacité de céder soi-même fait que ensuite on peut revenir beaucoup plus grandi et et d'aider les personnes enfin d'aider pas pour rentrer dans ce triangle de sauver etc c'est pas ça mais en tout cas d'être dans une présence plus saine bienveillante vis-à-vis des autres plutôt que d'être dans une d'une quête infertile qui nous fait souffrir en plus de ça et qui qui crée des tensions des incompréhensions dans nos dans nos échanges voilà peut-être que voilà l'invitation c'est de prendre soin de vous en vous prenant par la main ici on a l'idée d'un message alors ce que ça me dit avec cet oiseau c'est c'est comme si en fait au mois de juillet vous allez réaliser que bah tout ça en fait les personnes auprès desquelles bah vous êtes en mesure vous d'accompagner enfin vous d'apporter quelque chose ou parfois c'est c'est la personne qui vous apporte quelque chose aussi ça dépend des fois c'est les deux bien sûr mais parfois enfin pour revenir sur cette idée là de blessure émotionnelle et tout ça du pardon pour moi la bonne nouvelle ici vient me dire que c'est comme s'il y avait un message un message ou un quelque chose qui va être mis en lumière vous allez voir un signe quelque chose d'assez flagrant concernant je pense l'invitation au lâcher prise en fait il y a quelque chose d'un peu comme ça lâcher prise pour aller vous faire le nécessaire à vous tendre la main ou alors à vous de tendre la main quand vous voyez qu'en fait qui est plus en souffrance que l'autre et et parfois c'est un peu les égaux qui rentrent en jeu c'est tout un voilà cet échange enrichissant et ô combien complexe dans les échanges humains et à la fois c'est juste je pense de puiser en nous le nécessaire pour apporter en fait la meilleure version de nous-mêmes auprès des gens que nous aimons même si parfois c'est pas toujours hyper funky ou confortable vous voyez à quelle mesure ça vous parle il y a parfois des schémas où il faut aussi simplement faire le deuil en fait et avancer droit devant parce que ça charnait à s'obstiner à tout prix la culpabilité ça n'a rien de bon non plus donc ne vous obstinez pas à chercher à résoudre quelque chose pour autrui si une personne n'est pas en mesure de se remettre en question il y a peut-être ça aussi alors pour l'épreuve ici on a eu la lune l'épreuve dans la lune ici ça vient m'évoquer les peurs en fait ça vient m'évoquer la peur d'accueillir ses émotions peut-être parce qu'ici le signe du lion c'est un signe de feu un signe qui est quand même assez assuré je vois souvent quand même des personnes qui sont assez charismatiques qui savent se positionner s'affirmer etc mais souvent ça cache quelque chose qui est comment je peux dire c'est un peu un peu un masque parfois de protection aussi et en fait le défi enfin dans l'épreuve ici la lune vient inviter à écouter ses émotions ça vient écouter l'invitation à écouter en fait ses réels besoins cachés ce que l'on ne dévoile pas au grand jour ce que l'on garde pour soi ce que l'on ne montre pas ici c'est l'épreuve l'épreuve de peut-être écouter davantage sont les peurs qui sont enfouies et de les je ne dis pas forcément de les révéler ce n'est pas ça mais en tout cas d'aller les conscientiser ici c'est l'épreuve cette initiation de la lune c'est aussi faire confiance à sa part intuitive à son fort intérieur à ce que l'on ressent dans nos émotions ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on ressent quelque chose c'est se faire confiance aussi ce n'est pas forcément le brimer ou le contenir c'est aussi accueillir son émotion et en faire quelque chose de cette émotion parce que parfois on ressent une colère qu'est-ce qu'on fait ? on la balance à l'extérieur mais est-ce qu'on prend le temps d'aller voir pourquoi on a pourquoi est-ce qu'on réagit pourquoi est-ce qu'on ressent cela et quel besoin quelle envie a besoin d'être nourrie derrière cette colère par exemple là j'ai énuméré la colère c'est ce qui m'est venu mais peut-être que ça peut être d'autres émotions voyez ce qui vous parle c'est vrai que pour l'énergie du lion il y a cette énergie de feu donc voilà voyez ce qui vous parle et concernant l'obstacle alors ici on a eu l'escargot qui est renversé et on a on a la richesse qu'est-ce que ça vient de dire ? déjà je fais craquer mon dos c'est un peu comme si on on trimballe encore un truc là derrière soi on trimballe quelque chose qui est c'est quoi ? ça empêche l'avancée parce qu'en fait ça ça l'escargot qui vient nous dire qu'on avance avec lenteur le fait qu'elle soit renversée avec l'idée là du on a le soleil avec la 19 et l'abondant oula la nourrice des mains c'est un peu comme si je ne sais pas trop si en fait vous êtes dans l'acceptation de votre de votre richesse intérieure parce qu'en fait l'épreuve c'est la lune et l'obstacle c'est ça donc en fait ce que ça me dit ici c'est qu'en fait il y a un gros manque de confiance en fait qui est caché qui est dissimulé et pourtant il y a une source un potentiel créatif qui est présent mais que vous ne montrez pas ou que vous assumez pas alors je ne sais pas pourquoi ni ni tant que ça va prendre parce qu'en fait l'épreuve ici c'est d'avancer pourquoi je pense que ça parle d'immobilité ou de rapidité en fait ça m'évoque les deux parce qu'en fait l'escargot qu'est-ce qu'il fait à l'endroit il avance lentement mais il avance renversé il me dit deux choses il me dit que soit c'est l'immobilisme soit il y a plutôt quelque chose de rapide et en même temps c'est dans l'épreuve donc en fait l'invitation voilà ce que ça me dit c'est d'accueillir votre votre potentiel créatif et votre richesse intérieure que vous dissimulez qui est caché encore ici parce que vous avez peur vous avez encore la flippe de montrer qui vous êtes vraiment peut-être d'assumer si vous aimez je ne sais pas chanter partager quelque chose qui est créatif quelque chose qui est vous qui vous représente que vous aimez mais que vous n'osez pas encore totalement exposer au grand jour ici il y a vraiment l'invitation dans l'épreuve d'assumer cette abondance ah si les seigneurs et les seigneuritas assumez votre votre rayon de soleil en fait parce qu'il y a ça aussi cette source d'abondance que vous que vous êtes non pas en alors de façon seulement matérielle ça ne parle pas de ça même si énergétiquement c'est lié quand souvent on est confiant ou je ne sais pas comment dire je dirais que plus on développe de l'amour propre et plus la source d'abondance est fluide dans le matériel dans la matérialité des choses mais ça ne va pas forcément parler que d'argent ça va parler d'opportunité ça va parler de sources d'enrichissement qui vous enseignent à vous développer davantage à exprimer votre potentiel c'est aussi ça les sources d'abondance c'est pas seulement que 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 argent c'est c'est tout ce qui touche à de l'ordre de l'abondance en fait et la ressource on a justement l'araignée c'est drôle elle est sortie dans le tirage précédent aussi qui vient c'est la tisseuse de rêve c'est aussi la tisseuse de sa vie je ne sais pas pourquoi j'ai dit tisseuse de rêve je pense que l'invitation c'est de croire en vos rêves de les mettre en forme il est temps profiter de cette énergie de même si l'obstacle fait très peur vous avez cette ressource ici de pouvoir tisser le tisser le tissage ça prend du temps avant que la toile soit faite et en même temps chaque instant est nécessaire à l'évolution de chaque étape on a l'idée d'une harmonie avec le 8 le 8 vient aussi nous dire que c'est d'accepter son masculin et son féminin sa capacité à mettre en oeuvre les choses à être autonome à être indépendant à savoir prendre des décisions à faire des choix pour soi mais aussi dans le féminin savoir s'autoriser des moments où on fait rien on fait rien ça veut dire quoi pour moi ? ça veut dire de laisser de la place à la créativité souvent dans les journées comme les dimanches par exemple ou les journées où on est en vacances souvent on est inspiré je ne sais pas si vous avez remarqué c'est souvent quand on on se laisse un petit peu voilà voguer l'esprit que ben hop on développe des talents on se met à dessiner ou on se met à vouloir jouer de la musique ou on se met à faire des trucs en fait c'est ça pour moi l'invitation du féminin enfin là avec l'harmonie avec cette tisseuse de toile elle vient elle vient me parler vraiment d'accueillir cette part créative ici c'est votre c'est votre épreuve ici pour le mois de juillet d'accueillir en fait vos talents cachés allez les allez les voir en fait tout ça tout ce potentiel qui sommeille à l'intérieur de vous parce que c'est aussi là que en fait les talents de votre âme se révèlent et parfois on ne se fait pas suffisamment confiance on se dit mais non machin on cherche à l'extérieur on se compare en fait mais non mais vivez faites ce qui ce qui vous vous fait du bien ce qui vous vous fait plaisir des fois c'est des choses toutes simples c'est vraiment l'invitation l'épreuve ici de d'accueillir votre potentiel intuitif parce qu'on a tous cette capacité de intuitive à travers que ce soit des cartes orac que ce soit je ne sais pas tout ce qui est intuitif énergétique médiumnique il peut y avoir aussi tout ça en fait faites vous confiance allez vers ceux qui vous ceux qui vous appellent il y en a pour qui ça va être le dessin la danse le chant tout ce qui vous appelle en fait dans votre fort intérieur qui demande à s'exprimer et que vous n'osez peut-être pas encore faites vous confiance c'est vraiment ça parce qu'en fait derrière il y a vraiment cette abondance qui vous apporte quelque chose d'hyper enrichissant vous développez votre lumière intérieure et là vous n'êtes plus dans le faux semblant d'un masque mais vous êtes plutôt dans votre authenticité de qui vous êtes c'est vraiment ça et sous l'endo de deck on a l'élévation donc vous voyez on a vraiment l'idée d'une structure d'une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer en tendant à aller vers autre chose il y a des capes évolutives qui se qui se vivent au fur et à mesure que vous découvrez à travers toutes ces expériences faites-vous confiance vraiment pour le résultat alors ici on a la petite fille blonde on a la ville renversée et on a ici le phénix le sphinx pardon qui est renversé c'est drôle parce que moi ici ça me dit que en fait il y a l'envie d'une indépendance l'envie d'une autonomie et je pense que certains d'entre vous sont peut-être encore dans peut-être l'immaturité ça me parle là de quelque chose d'un peu comme ça d'une dépendance encore à quelque chose alors je ne sais pas quoi certains d'entre vous aimeraient peut-être déménager aimeraient peut-être s'autonomiser mais n'ose pas parce que manque de confiance parce qu'encore une peur ici présente et pourtant je pense que c'est en lien avec le potentiel caché dans la lune c'est oser affronter vos peurs oser oser aller souvent derrière la peur il y a l'envie donc aller voir qu'est-ce que vous révèle cette peur et en fait le seul moyen d'affronter une peur qu'est-ce que c'est c'est d'y aller on ne peut pas passer par quatre chemins soit on la fuit mais on fait du déni et pendant longtemps on reste dans un on reste dans la complaisance quelque part et voilà et c'est très bien comme ça soit on ose un petit peu plus expérimenter on ose développer son potentiel et ainsi de suite on gagne du terrain sur la la confiance voilà par exemple il y a la peur et on gagne du terrain sur cette peur en ayant osé faire des expériences et et s'enrichir voilà en tous les cas c'est de l'expérience il n'y a pas d'échec il n'y a pas de perte de temps il y a juste de l'expérience et de la découverte en fait de soi de ses capacités c'est vraiment l'invitation en fait concernant le tarot de Marseille l'énergie qui vous accompagne alors ici on arrive à la fin c'est vraiment on parle d'abondance ici donc je pense que pour certains qui ont peut-être déjà fait cette démarche d'être je ne sais pas dans une autonomie financière etc ici vous récoltez avec le 8 et le 9 de denier ici il y a vraiment en fait la récolte d'une abondance des graines que vous avez semées et le monde vient me dire que c'est comme si vous vous assumez c'est l'énergie qui vous accompagne donc c'est ça c'est tout ce que vous avez été en mesure d'accomplir auparavant vous êtes en mesure au jour d'aujourd'hui de continuer dans cet élan pour ceux qui sont en cheminement de vouloir aller vers un autre objectif faites-vous confiance vous avez été capable de récolter les fruits de ce que vous avez semé et c'est évolutif en fait donc en fait vous pouvez encore vous continuer à aller dans ce sens de l'aspiration de votre être pour ça ça va nécessiter peut-être d'affronter encore certaines peurs d'assumer sa place authentique dans le monde le monde vient de nous dire quoi ? c'est un accomplissement c'est quelqu'un qui est pleinement elle-même qui assume son pouvoir créateur qui assume sa féminité son masculin c'est quelqu'un qui n'est plus dans le paraître on voit quelqu'un qui a une mise à nu c'est un peu comme si on avait intégré en soi le monde en fait il n'y a plus quelque part de séparation entre l'extérieur et l'intérieur c'est un peu comme s'il y avait une reliance et en même temps un accomplissement et un tel bien-être que ça émane en fait je ne sais pas comment dire un accomplissement une résolution d'un conflit qui était là pendant longtemps mais qui maintenant fait que ça vous révèle à vous-même suite à ce parcours et ce cheminement effectué et ce que vous avez conscientisé à travers là le denier c'est c'est aussi tout ce que l'on a rationalisé alors ça me parle aussi d'énergie ça me parle aussi de matérialité des choses donc ce que vous avez mis en oeuvre mais aussi ce que vous avez compris assimilé je ne dis pas qu'il faut rester assis sur ses acquis c'est pas ça mais c'est un peu comme s'il y avait la compréhension de quelque chose qui a été fondamentale pour l'accomplissement de vous-même de votre être ici c'est vraiment ce qui se joue pour vous pour le mois de juillet vous arrivez à la fin d'un cycle d'un dur labeur parce que arriver au 8 et au 9 de denier c'est quand même un parcours initiatique vous arrivez au bout d'un investissement qui a été fourni quand même voilà c'est un travail conséquent quand on arrive au 8 et au 9 de denier donc là vous récoltez en fait ce que vous avez semé ouais ouais c'est ça vous récoltez ce que vous avez semé mais pourtant il y a ici dans l'épreuve il y a cette abondance ici c'est un peu comme si peut-être vous étiez un peu dur avec vous-même et que ce n'était pas encore assez peut-être que vous êtes très exigeant et pour certains et qu'en fait vous n'assumez pas totalement de recevoir en fait ce qui pourtant est là et est en mesure en fait à un moment donné de sachez aussi recevoir c'est peut-être ça l'invitation aussi là dans l'épreuve et puis la lune parle de réceptivité aussi le féminin d'être dans la réception ah oui c'est ça et vous les signes du lion voilà ce que ça me raconte aussi c'est que vous êtes vous êtes tellement dans l'action dans le don de vous-même qui en fait pour vous recevoir c'est peut-être compliqué et en fait c'est l'épreuve ici c'est de bah oui sachez aussi recevoir c'est aussi source d'harmonie et d'équilibre pour votre être et aussi pour le monde qui vous entoure ouais alors dans le yikim on avait donc la 9 je vais vous lire le message je vous la montre la 9 la dompteuse du petit et bah alors vent qui souffle dans le ciel rien de solide ne peut être réalisé ah les nuages avancent rapidement et changent de forme mais la pluie ne tombe pas il n'y a aucun moyen de lutter pour arriver à l'achèvement à travers de petites actions il est possible de préparer les circonstances propices à des succès futurs ok donc en fait tout à l'heure l'escargot je me posais la question si c'était une stagnation ou quelque chose de trop rapide en fait je pense que pour certains d'entre vous vous voulez à tout prix peut-être aller trop vite ou à tout prix vous attendez peut-être quelque chose de peut-être que vous cultivez un manque qui crée une attente et qui bloque en fait peut-être cette abondance c'est ça aussi quand on vibre le manque ou quand on vibre l'attente bah qu'est-ce qui se passe bah ça bloque quand on lâche prise qu'on cesse la peur ici qui alimente la peur de manquer notamment là je parle de ça parce qu'on parle de l'abondance financière etc ça bloque donc en fait l'invitation c'est de lâcher prise et mettez en oeuvre peut-être simplement des choses en lien avec ces projets actuels mais peut-être que c'est pas le moment tout de suite tout de suite de tirer des plans sur la comète vous êtes je pense dans une découverte actuellement il y a quelque chose d'un peu comme ça on a la 20 qui nous dit je vous la montre ici la contemplation vent au dessus de la terre la contemplation conduit à la perspective ça me fait le clin d'oeil avec la lune au sol l'air est immobile mais à une certaine hauteur le vent souffle depuis ce lieu élevé la contemplation offre perspective et clarté donc en fait l'idée d'introspection avec la lune aussi c'est prendre aussi du recul sur la situation actuelle faire le vide en fait enfin le vide le calme la tranquillité à l'intérieur de soi pour faire simplement le bilan et contempler simplement les choses qui sont en train de se faire de vrai en ce moment ne soyez pas pressé prenez le temps ayez confiance et de la gratitude pour chaque chose en son temps si c'est en lien avec les réactions émotionnelles qu'on parlait au départ avec aussi le début du tirage c'est aussi de savoir tout simplement être observateur de où est-ce que nous en sommes sans jugement c'est vraiment l'invitation c'est d'être ok bah là je réagis de cette façon parce que voilà c'est vraiment l'idée de voilà l'invitation à contempler à être dans la réceptivité c'est vraiment l'épreuve ce mois-ci pour vous c'est en lien avec ce deuil qui a été fait donc il se fait je vais vous lire les trois cartes qu'on a eues avec l'oracle des anges gardiens la gratitude pour la première qui nous dit merci voici le coeur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre moi ton ange gardien je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi petit messager envers la terre l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi merci 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 tu es béni pour l'éternité puissent la paix la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré vous allez avoir des opportunités de suivre des signes ici avec le messager d'oiseau ces signes de bonnes nouvelles de bonne augure concernant tout ce que vous entreprenez avec bienveillance et belle intention ce que vous semez vous le récolterez de toute façon joyaux chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour il y a un joyau à trouver dans chaque larme et confiance nous tes anges nous te guidons dans chaque situation il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs et confiance il n'y a rien à craindre il y a seulement de l'amour donc on est en lien ici avec le pardon l'acceptation de voir que peut-être même si le pardon a pu être difficile peut-être que c'est en nous-mêmes d'accompagner les personnes à s'aimer à voir les plus belles facettes qu'ils portent en eux je pense que c'est ça faire don de soi-même et de donner le meilleur de nous-mêmes à travers notre coeur et non plus à travers notre ego et on a le miracle qui nous dit mon bien-aimé même si tous tes espoirs semblent perdus ne laisse pas l'espoir s'envoler car moi ton ange gardien je suis toujours à tes côtés confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour s'il te plaît tu dois croire que tu n'es jamais seul ensemble nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne tout guéri avec le temps la magie et les miracles sont tout près de se manifester ça me parle du pardon il y a quelque chose à pardonner pour moi pour la lecture de ce tirage voilà les amis écoutez j'espère que ce tirage vous aura apporté des clés voilà ce que bon vous semble pour ce mois de juillet voilà je vous souhaite tout le meilleur prenez bien soin de vous merci merci pour vos dons pour vos likes pour vos commentaires voilà et je vous souhaite un très beau mois de juillet prenez bien soin de vous et voilà très belle continuation évolution à vous je vous envoie des gros bisous et prenez bien soin de vous à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.